Est-ce que ça vous a envie de marcher jusqu'à l'agora ou pas ? Qui est bon ? Personne est bon, on y va ! Donc, une information que nous étudions proposée, c'est le fait de voir le constat que les manifestations ont été décidées par des personnes. J'ai une publication, ça lui a valu 6 heures de garde à vue. Du coup, le fait qu'on continue à se rassembler, le jour où les gens vont vouloir descendre dans la rue, ils sauront qu'il y a toujours ce mouvement national à la même heure au château. Donc, il faut continuer. Moi, je vous invite vraiment à continuer. Nous, on essaie de se relayer pour relayer les choses qui se passent. Moi, si j'ai ressenti le problème qu'on est allé à Privat, que c'est un pays qui se perçait un peu à bras plus gauche, on a perdu des gens autour d'eux. Alors, on a longuement aussi discuté. On n'est pas trop d'accord avec ça, parce que ça a été national la perte. Et Privat, on l'a fait une fois, il s'est passé de belles choses. Et ça a permis de rassembler d'ordres collectifs qui nous ont rejoints en vision. Donc, ça a été bénéfique. Mais combien ? 16, 17 semaines ? Oui. Il faut le faire, quand même. J'aurais quelque chose à proposer. J'aurais quelque chose à proposer par rapport... Est-ce que tu peux parler plus fort ? On vient de parler du 4 décembre et qu'il y a une action nationale. Moi, je voudrais faire une action, un partenariat avec tout ce qui est le domaine du soignant pour sensibiliser sur ce qui se passe dans les hôpitaux, les services fermes. Il y a les patients qui doivent attendre des dizaines, des trentaines d'heures dans les couloirs. Il y a des services d'urgence qui sont fermés. C'est la catastrophe partout en France. Et ça, ça concerne tout le monde. Ça concerne les patients. Vous, vous toutes, on n'aura plus les moyens de se soigner. C'est ça aussi qu'il faut faire montrer dans la population. Donc, moi, je fais partant pour faire une action forte, le 4 décembre, avec des soignants en blanc. Alors, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que cet appel du 4 décembre ? Moi, je ne suis pas au courant. Bah non, je viens de le savoir ici. Il y a eu l'action nationale qui demandait d'aller interpeller Véran pour dénoncer tout ce qui se passe dans tous les hôpitaux. Et c'est au niveau départemental qu'il faut faire ici. Donc, c'est une idée de préparer ici, je connais quelque chose, le 4 décembre, à l'hôpital. Qui sait qu'il y a une idée, justement, pour faire une action autour de ça ? Un peu pour essayer de relayer cette opération nationale demandée. Il faudrait vraiment d'ailleurs en répondre, bien sûr. Parce que je ne sais pas, quel titre tu pars avec là ? Quelle est ta profession ? Moi, personnellement, je suis être foinante à domicile, je suis pandique. D'accord. Ce n'est pas remplacé. Donc, les patients que je cherche, que je suis allé voir à domicile, il y a un gros impact. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'en suis tellement foinante, mais c'est intéressant. Donc, il faut interpeller toute la population sur ce manque de personnel partout. Moi, je vais peut-être vous proposer quelque chose. C'est quand le 4 décembre ? C'est un samedi ? Un samedi. Eh bien, si ce samedi-là, au lieu de se retrouver au château, poursuivre le mouvement national, on se rejoint à l'hôpital. Bien sûr. Et le tout semblant. Bien sûr. Voilà. Tout semblant par... Et en plus, moi, je pense qu'avant ça, dans les 15 jours qui précèdent, il faut tracter, mettre des tracts sur les marchés, boite aux lettres, mégaphones, parler aux gens de dire qu'on ne supporte plus ce délabrement de l'hôpital. Moi, je pourrais témoigner de ce qui se passe pour quelqu'un que je connais de près. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On est dans le tiers-monde. Oui, oui, oui. Donc, il faut expliquer aux gens qu'on est en train de détruire leur hôpital public depuis des années, mais que là, ça se précise. Et c'est d'une gravité extrême. Extrême. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en urgence qui ne se font pas. Voilà. Mais c'est supportable. Ce matin, sur France Inter, il y avait une émission. Un médecin lanceur d'alerte qui a protesté. Je ne sais plus exactement comment était son nom. Mais vers 9h-10h, ce matin, il y avait justement un médecin qui expliquait qu'il y avait des gens qui attendaient 24-30 heures dans les... Et... Oui, il y a des services... Et je ne connais pas ce qu'il y a. Oui. Alors, le jeune et joli Attal va donner une enquête. Parce qu'il ne comprend pas du tout pourquoi les personnes attendent aussi longtemps. Il ne sait pas. Donc, ce matin-là, il va falloir qu'on l'informe grave. Oui, oui. On est tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Non, mais il y a des choses à dire. Ce matin également, sur France Info, il y avait une médecin qui parlait de délabrement de l'hôpital, qui disait qu'il n'y avait pas assez de médecins, pas assez de soignants, qu'il fallait embaucher, que l'État n'embauchait pas, etc. Elle n'a jamais parlé des gens qui étaient mis dehors maintenant parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Ah, ça y est, on n'en parle pas. Donc ça, elle l'a plu. Non, on n'en parle pas. Et ça, c'est lamentable. On sait que c'est les médias, ils sont dehors. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est une politique délibérée à travers les GOPÉ, les grandes orientations de politique européennes, où l'Europe demande à la France d'arrêter ces dépenses hospitalières qui coûtent tant à tout le monde. Et donc, voilà ce qui se passe. Il y a des services publics. Mais pendant que Macron faisait applaudir les infirmières à 20 heures, la même année, il a fermé 5700 en ligne. En 2020, en pleine pandémie. On est quand même partie prenante. On est là depuis des semaines contre le pass sanitaire. Certains contre leur futur ARN. Mais on est obligé quand même de se poigner ce problème-là. Et ils sont en train de le mettre par terre. Donc, localement, on peut s'apprécier.